bonjour bonjour alors petite présentation du jeu Phasmophobia avec la mise à jour qui vient d'être faite les avant deux options qui sont importantes parce qu'il y a un brouillard qui est assez désagréable à enlever il faut enlever le flou lumineux dans les options graphiques mais surtout il faut penser aller dans réglages pc et enlever l'éclairage volumétrique pour éviter d'avoir cette fumée dans Phasmophobia que je trouve assez désagréable autre chose qui est un peu désagréable c'est ce flou qu'ils ont mis au dessous autour de l'écran malheureusement il n'est pas possible de l'enlever donc testons un peu cette mise à jour il y a beaucoup de choses ont été apportées par cette mise à jour et je vais essayer de vous en faire un petit peu l'inventaire déjà premièrement des nouveaux objets le dots qui n'est pas très simple à faire fonctionner en tout cas à voir petite nouveauté aussi le bouton tout qui est quand même assez agréable de pouvoir mettre tous les objets d'un seul coup même si j'ai pas besoin de tout ça en solo ça m'évite de cliquer sur chaque objet et c'est pas désagréable alors dans les nouveautés nous avons un design qui a été refait des différents objets nous avons la caméra ici qui maintenant permet de voir les orbes sans être concamé donc avec une vision nocturne qui n'est plus verte mais grise les bougies qui ont changé qui ont maintenant un petit bougeoir les bâtons d'encens qui ont été redesignés les crucifix redesignés aussi le sel qui a été redesigné les trépieds qui ne sont maintenant dans le rack qui ne sont plus là bas le microphone parabolique qui s'est amélioré il est à tester il est un peu plus utile qu'avant l'appareil photo aussi qui est un peu plus joli quand on prend une photo on a une petite miniature qui s'en fiche en bas à gauche les pilules qui ont été redesignés le thermomètre aussi qui a été redesigné la lampe torche qui maintenant fait un éclairage un peu plus jaune le jeu est un peu plus jaune un peu moins un peu moins blanc les lampes plus puissantes aussi redesignées on les tient maintenant par le haut les lampes UV aussi qui sont redesignées je garde ça pour la fin le livre qui a été redesigné avec une animation d'écriture qui est assez intéressante on voit le fantôme écrire et le stylo disparaît il est posé à côté et on a une petite animation de bruit d'écriture la spirit box qui fonctionne un peu différemment maintenant quand elle fonctionne n'a plus de rien détecté on a la petite croix qui s'affiche ou le fantôme avec des voix de fantôme aussi qui ont qui ont été refaites qui sont ma foi assez assez creepy le k2 aussi qui a été redesigné lui n'a pas changé les bâtons ont changé ils ont une durée limitée il marche pas très bien il devrait être revu prochainement le capteur de proximité qui a été fusionné avec le capteur de mouvement donc maintenant on le voit proximité et il apparaît au tableau et enfin le meilleur pour la fin le DOTS aussi caméra SLS dont on va regarder l'usage et j'espère donc je vais pouvoir vous montrer le fonctionnement dépendra si le fantôme est coopératif ou pas alors lorsqu'on a trouvé le fantôme on pose le DOTS au sol ou au mur pour avoir un éclairage des surfaces alors faut le poser après le jeter et lorsque le fantôme passe devant on peut soit le voir à l'oeil nu soit le voir à la caméra montre nous montre nous où es-tu petit fantôme viens à nous où es-tu montre nous montre nous avec beaucoup de chance on peut espérer le voir passer devant ces petits détecteurs et voir une petite ombre qui apparaît montre nous montre nous attention la caméra à pas la jeter comme je viens de faire mais à la poseur ah montre nous montre nous montre nous petit fantôme où es-tu montre nous montre nous montre nous montre nous espérons qu'il veuille bien se montrer autre nouveauté très importante on peut courir et comme vous pouvez entendre là on est essoufflé alors partons enquêter je vais donc prendre une lampe non on va prendre une lampe UV parce que les lampes on n'en a pas besoin tout de suite on va prendre les livres parce que les livres ils sont un peu long à écrire ces petits fantômes donc il vaut mieux mettre les livres en avance écrit dans le livre écrit dans le livre montre nous donne nous un signe montre nous écrit dans le livre montre nous montre nous écrire dans le livre donne nous un signe donne nous un signe donne nous un signe on va aller chercher un peu d'encens pour vous montrer comment il fonctionne et pour éventuellement provoquer une apparition du fantôme donc lançant maintenant un effet visuel assez intéressant on le voit diminuer on le brûle donc c'est assez intéressant je trouve on va prendre pas forcément une bougie on en a à l'intérieur je voulais prendre un bâton lumineux pour vous montrer s'il fonctionne bien ou pas et je voulais prendre je je voulais prendre une spirit box pour la tester le bâton lumineux vous voyez on le claque et il a une durée de vie assez limitée une trentaine de secondes et après il s'arrête de brûler donc là pas d'empreintes il a ouvert cette porte tout à l'heure écrivait dans le livre êtes vous là où êtes vous que voulez vous où êtes vous que voulez vous que voulez vous envoyez la petite croix s'affiche là j'ai fait un windows tab parce que le jeu ne m'entendait pas c'est une astuce à savoir windows tab pour que la spirit box vous entendre si vous n'avez pas la croix où êtes vous que voulez vous où êtes vous que voulez vous où êtes vous que voulez vous que voulez vous voulez vous où êtes vous oui il a touché la porte toujours pas d'empreintes à moins que mon bâton lumineux ne fonctionne pas bien écrivez dans le livre écrivez dans le livre on va mettre de l'encens on va exciter un peu notre ami envoyé l'encens il brûle il fait une fumée un peu carré et on le voit diminuer dans notre main ouet de vous où êtes vous montrez vos pour être où vous montrez vous Minister ou vous montrez vous à températures glaciales ou êtes vous montrez vous où c'est la fumée de l'encens où vous montrez vous à nous vous montrez vous où vous montrez vous où êtes vous montrez vous ou est vous montrez vous vousillez vous montrez vous on va déplacer les dot on va le poser par là il est un peu plus par iciviolette yaptante Où êtes-vous ? Montrez-vous. Où êtes-vous ? Montrez-vous. Montrez-vous. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Montrez-vous. Êtes-vous là ? Êtes-vous là ? Écrivez dans le livre. 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 écrivez dans le livre écrivez dans le livre écrivez dans le livre où êtes-vous ? donnez-nous un signe donnez-nous un signe donnez-nous un signe notre ami ne veut pas écrire alors je vais aller prendre un K2 et une vraie lampe UV parce que des fois je vous disais la lampe le bâton d'UV ne fonctionne pas très bien il n'est pas très fiable je pense qu'ils vont le patcher prenons donc un appareil photo un K2 et une lampe UV donc là on a température glaciale on n'a pas Spirit Box après on n'a pas d'empreinte non pas d'empreinte pour le moment où êtes-vous ? montrez-vous donnez-nous un signe où êtes-vous ? donnez-nous un signe montrez-vous choas montrez-nous montrez-nous j'ai peur j'ai peur j'ai peur montrez-vous montrez-vous touchez quelque chose donnez-nous un signe donnez-nous un signe on va reprendre un peu dans le sang il faut juste que je retrouve mon briquet que j'ai posé quelque part ouf c'est une bonne question petit briquet il est là toujours difficile de voir le briquet sur la moquette le curseur lumineux ça ils l'ont pas modifié un peu embêtant montrez-vous écrivez dans le livre écrivez dans le livre écrivez dans le livre écrivez dans le livre montrez-vous écrivez dans le livre écrivez dans le livre écrivez dans le livre montrez-vous écrivez dans le livre écrivez dans le livre montrez-vous 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 Où êtes-vous Où êtes-vous, montrez-vous Montrez-vous, écrivez dans le livre Où êtes-vous, montrez-vous Montrez-vous, écrivez dans le livre Alors la caméra qui sert aussi à voir les orbes A priori, il n'y en a pas là J'étais de ma lumière Où êtes-vous, montrez-vous Où êtes-vous, montrez-vous Donnez-nous un signe Ah Nous avons entendu le bruit Il vient d'écrire dans le livre On le voit pas Ah oui, on le voit là On voit qu'il a écrit dans le livre Hertz Et le MF est à Est à 5 Donc nous avons écriture MF 5 On a les indices Le bruit de le MF 5 a changé Aussi L'écriture et la température glaciale C'est donc une ombre C'est qui est assez logique Un fantôme assez discret Partons à la recherche De la Spirit Box De la Spirit Box De la Ouija De l'os Histoire De ne pas être venu pour rien Donc les preuves pour les fantômes ont changé C'est assez perturbant Quand on s'est habitué Aux anciens noms Aux anciennes preuves Donc par exemple La Banshee On était assez habitué A ce que ça soit Empreinte MF 5 Et température glaciale En tout cas pour ma part Je l'ai repéré comme ça Un petit os Pour faire un peu d'argent On n'a plus besoin De fouiller toutes les pièces On va juste faire les spots à Ouija Donc si vous ne connaissez pas Les spots à Ouija Il y en a un ici Il y en a un ici Il y en a encore Trois autres Il y en a un ici Il y en a un derrière La voiture Ici Notre dernière chance Sera donc Au sous-sol Ici Donc il n'y aura pas De Ouija Dans cette partie Ouija qui pop Environ Une fois sur trois Dans les parties Donc C'est normal De ne pas avoir de Ouija Montrez-vous On va se laisser Une dernière chance D'avoir une apparition De notre ami Il veut bien attraper L'encens Et le briquet Voilà Un petit peu d'encens Ça augmente l'activité Du fantôme Montrez-vous 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 Apparaissez Montrez-nous Montrez-vous Montrez-vous Apparaissez 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 Est-ce que je vais avoir Une interaction Parce qu'il a touché la porte Non Peut-être pas cette porte C'est une porte de placard J'aurais peut-être dû La prendre plutôt Un peu tard Dernière photo Pour le fantôme Si tu veux bien apparaître Montre-toi 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 Apparaît Apparaît Montre-toi Montre-toi On va attendre On va attendre la chasse Pour que vous voyez La nouvelle chasse A quoi elle correspond Elle est vraiment différente De l'ancienne chasse C'est très appréciable Ces changements 78% de l'activité Bah écoutez Il va falloir faire descendre Notre santé mentale Donc On va un petit peu Attendre que ça descende Montre-toi Montre-toi Apparaît Montre-toi Apparaît Montre-toi Apparaît On aurait eu la Ouija On aurait pu la faire des ans plus rapidement Montre-toi Apparaît J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur Montre-toi Fantôme Si je prenais mon apparaît Photo ça pourrait être pas mal Pour espérer la petite photo Montre-toi Montre-toi J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur Écris dans le deuxième livre Écris dans le livre J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur Montre-toi Allez petit fantôme Montre-toi Montre-toi C'est bien ça Fais-moi des apparitions Attaque-moi Voilà C'est bien Montre-toi Montre-toi Je vais couper le truc Ça On peut les enlever C'est pas forcé de les garder Ça fait une lumière sympa Mais un peu boîte de nuit Mais on en a plus besoin Parce que comme c'est une ombre Il n'activera pas le dispositif Montre-toi J'ai peur J'ai peur Montre-toi 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 J'ai peur J'ai peur Montre-toi Il commence un petit peu Avoir de l'activité Je dois avoir pas mal baissé Avec les deux apparitions Ça c'est important à savoir C'est à dire que Quand vous assistez à un événement paranormal Ça fait baisser votre santé mentale Plus rapidement C'est vraiment important De surveiller sa santé mentale Voilà Là 50% Le fantôme va pouvoir m'attaquer Donc là Il faut que je me méfie un petit peu plus Parce que la chasse a beaucoup changé Dans le sens où On ne voit plus le fantôme Apparaître en début de chasse Donc on peut se retrouver Nez à nez avec lui Sans le comprendre Ça peut être gênant Ça peut être très gênant Voilà La chasse démarre Vous avez vu C'est plus du tout pareil Oh là Il est là Et derrière moi Un petit bâton d'encens Ça permet de le traverser Toujours utile On le brain un peu Il n'est pas si intelligent que ça le copain Petit petit Je suis là Viens un mobo Viens me voir Ouh là Attention à ne pas faire trop le malin Quand même Parce que des fois Ça finit mal ces histoires Bon voilà Vous avez vu les petites nouveautés du jeu Le fantôme fait des petits gros rats Quand on l'attaque Quand il l'attaque Voilà pour cette petite vidéo Je vous en ferai peut-être quelques-unes Parce qu'il va y avoir prochainement d'autres mises à jour Donc Bon voilà Ah On n'a pas On n'a pas un petit objectif de la bougie Bon On va quand même aller faire Les derniers objectifs Histoire de clean la game Je méfie parce que là Je l'ai un peu taunt Et risque de m'en vouloir Éteint la bougie 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 Ouh il y a de l'activité là Allez mon petit Éteint donc la bougie Je n'ai plus d'ensemble Bon Je Voilà ça y est Il a éteint la bougie On peut y aller On n'a pas fait beaucoup de photos On n'a pas On a l'os On n'a pas la ouija Bon on va faire un peu d'argent quand même C'est parti Donc c'était bien un nombre On a eu 31 interactions Une chasse Trois événements Voilà Voilà c'est tout C'était une petite présentation De Phasmophobia La mise à jour Qui a eu lieu vendredi soir Vous voyez le lobby a un peu changé aussi On nous présente le nouveau matériel ici Le nouveau matériel qui a été caché dans le carton Remisé Voilà A très bientôt C'est tout pour aujourd'hui